Parce que nous savons que tu es Dieu. Les cieux et la terre ont été créés par toi. Tout ce qui existe a été créé par toi. L'homme a désobéi à ta parole. Tu étais capable de créer un autre homme. Mais tu n'échanges jamais ta parole. Parce que lors de la création, tu as dit, créons l'homme à notre image. Et tu ne pouvais pas abandonner ton image. Et tu es venu sur la terre. Tu as pris la forme d'un serviteur. Et tu as été crucifié pour nous. C'est la raison pour laquelle Dieu a élevé ton nom. Et il n'existe pas de nom dans les cieux. Ici sur la terre, des vents qui, tous genoux doivent fléchir. C'est le nom de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas dignes d'être dans ta présence. Parce que tu es trois fois saint. Les anges se couvrent de leurs ailes. Pour ne pas voir ta sainteté. Mais nous n'avons pas de ailes. Nous avons plus que les ailes des anges. Les sangs de Jésus-Christ. Ainsi nous nous couvrons à cet instant du sang de Jésus-Christ. Pour venir te parler. Rends fort ceux qui sont faibles. Guéris toute maladie aux milliers des noms. Donne-nous le baptême du Saint-Esprit. Accepte-nous Seigneur dans ton épouse. Que tu appelles en ces derniers jours. Nous te remercions pour avoir envoyé Jésus-Christ. Nous te remercions pour avoir envoyé William Paname. Nous te remercions pour nous avoir aussi envoyé. Pour croire ce message. Seigneur Jésus, il n'y a plus d'espoir. Le monde est arrivé à la fin. La religion a failli. La politique a failli. Tous les gouvernements du monde ont failli. Parce que ta parole l'avait annoncé. Tu es notre espoir. Nous attendons ce royaume. Que toi tu nous as promis. Merci Seigneur qu'à la fin des temps. A la fin de notre vie. Que nous puissions entendre cette voix. Toi vaillant et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton monde. Merci Seigneur. Alors que nous remettons la réunion entre tes mains. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Waouh Seigneur. Dans la Bible. Au chapitre 16 de Jean. Le livre de Jean. Chapitre 16. Les versets 20 et 21. En vérité. En vérité. Je vous l'ai dit. Vous plairerez. Et vous vous lamenterez. Et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse. Mais votre tristesse. Se changera en joie. Amen. La femme lorsqu'elle enfante. Éprouve de la tristesse. Parce que son air est venu. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant. Elle ne se souvient plus de la souffrance. Amen. A cause de la joie qu'elle a. De ce qu'un homme est né dans le monde. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la laitue de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons parler sur les douleurs de l'enfantement. Un message prêché par le prophète de Dieu, William Marion Branham, le 24 janvier 1965. Les douleurs de l'enfantement. Frère Branham. Dit dans ses messages. Les douleurs de l'enfantement. Il est dit. Maintenant j'aimerais vous parler cet après-midi sur les sujets que je vous ai annoncés. Les douleurs de l'enfantement. Celles-ci sonnent très mal à l'oreille. Mais cela se trouve dans la Bible. Je crois que Jésus parlait de cela lorsqu'il dit vous serez dans la tristesse. Mais votre tristesse sera changée en joie. Et il parlait ici à ses disciples. Sachant que la naissance du christianisme arrivait. Amen. Et alors, ce qui est ancien doit mourir pour que ce qui est nouveau puisse naître. Tout ce qui donne la vie doit ressortir les douleurs, doit ressentir les douleurs et les angoisses. Et ces hommes devaient nécessairement traverser des souffrances, des détresses et des angoisses pour passer de la loi à la grâce. La naissance naturelle normale est le type de la naissance spirituelle. Amen. Toutes les choses bi-naturelles sont un type de choses spirituelles. Amen. Et nous nous apercevons, si nous regardons par terre et voyons un arbre sortir de terre, qu'il lutte pour la vie. Ces faits même nous montrent qu'il doit se trouver quelque part un arbre qui ne meurt point. Amen. Car il tend à quelque chose. Amen. Amen. Les douleurs de l'enfantement. Il y a quelque chose qui doit naître. Et avant cela, il y a des douleurs. Ici, Jésus est en train de comparer ce monde nouveau qui va naître à une femme qui est enceinte et qui doit donner naissance à un enfant. Quand les douleurs commencent, cette femme-là, elle est dans la tristesse. Elle souffre. Mais lorsqu'elle donne naissance à l'enfant, elle est dans la joie et elle oublie toutes les douleurs dont elle a souffert. Amen. Et Jésus dit que vous serez dans la tristesse, mais à un moment donné, votre tristesse se changera en joie. Amen. Et il parlait des souffrances et des difficultés que les chrétiens vont connaître ici sur la terre. Non pas seulement les chrétiens, mais l'humanité tout entière, les hommes, la nature, la terre. Amen. Amen. Tout ce qui se trouve là va connaître des difficultés. Et après cela, Dieu va faire un monde nouveau. Amen. Et ici, le prophète Esaïe a parlé de cela. Dans Esaïe 65, Esaïe 65, le prophète Esaïe parle de ce monde qui doit naître, après les douleurs de ce monde présent. Il dit, « Je vais créer de nouveaux siers et une nouvelle terre et on ne se souviendra plus de choses passées. » Les prophètes montrent que réellement, Dieu va créer une nouvelle terre et de nouveaux siers. Ces douleurs de l'enfantement de la terre vont passer par trois étapes avant de donner naissance à cette nouvelle terre. Exactement comme la femme aussi, lorsqu'elle veut accoucher, elle doit passer par trois étapes avant que l'enfant puisse naître. Frère Baname dit, « Regardez, lorsqu'une femme ou un animal est en travail pour accoucher, la première chose qui arrive, ce sont les os. » Lors d'une naissance normale, puis vient le sang et enfin la vie. Nous avons donc l'eau, nous avons le sang et nous avons l'esprit. Et cela constitue la naissance naturelle normale. Il en est de même dans les domaines spirituels. L'eau, c'est la justification. Par la foi, le fait même de croire en Dieu et de les recevoir comme votre sauveur personnel et d'être baptisé. Ensuite, c'est la sanctification par l'esprit. Le fait que Dieu lave votre esprit de tous les éléments du monde et des désirs de ce monde. Et puis, le Saint-Esprit entre et produit la nouvelle naissance. Et il remplit ses vaisseaux sanctifiés. Amen. C'est ce que Dieu fait dans le naturel. C'est ce que Dieu fait aussi dans le spirituel. Amen. L'apôtre Paul, dans Romain, Romain 8, il nous parle ici de quelque chose qui se passe dans la nature. Romain, chapitre 8, verset 19. On peut commencer au verset 18. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation ou la manifestation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité. Non de son grain, mais à cause de celui qui y est soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création toute entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. La création souffre des douleurs parce qu'il y a une nouvelle création qui doit venir. Et vous avez remarqué qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts dans le monde entier pour protéger la nature. Tous les efforts et les combats politiques aujourd'hui, c'est pour l'environnement. Amen. Parce que les scientifiques savent que ce monde bientôt va se détruire à cause de la corruption. Car l'apôtre Paul parle que le monde est corrompu. Et dans 2 Pierre chapitre 3, l'apôtre Pierre a montré qu'il y a trois mondes. Il a parlé du premier monde qui est sorti dans la Genèse, qui a été tiré des eaux. Amen. Et il a parlé de ce nouveau monde que nous avons ici, qui est après les déluges. Et il a parlé d'un troisième monde qui est un monde à venir. Et Dieu, pour faire naître le nouveau monde que nous attendons, la Bible dit, il y aura un nouveau monde, comme l'apôtre Pierre l'a dit, là où la justice régnera. Amen. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de justice sur la terre. Amen. Nous tous, nous sommes conscients de cela. Amen. Et c'est pour cela que quand Gabriel a été envoyé pour révéler le plan de la rédemption pour Israël à Daniel, on a parlé que la justice sera rétablie. Amen. Le seul juste, c'est Dieu. Amen. Amen. Et si vous remarquerez, même dernièrement, il y a eu une conférence pour les océans aux Etats-Unis d'Amérique, où le Gabon a participé. Et notre président a été primé. On lui a donné un prix pour les efforts qu'il fait pour protéger les océans. Amen. Mais vous remarquerez que ce que Dieu est en train de faire, Dieu l'a fait en Égypte, lorsqu'il a appelé les enfants d'Israël à sortir de l'Égypte. Savez-vous qu'avant qu'Israël ne sorte de l'Égypte, il y a eu de grandes souffrances que les enfants d'Israël ont connues. Et souvenez-vous que les enfants d'Israël étaient très bien traités. Les enfants d'Israël en Égypte étaient traités mieux que les Égyptiens eux-mêmes. Amen. A cause de leur frère Joseph. Amen. Parce que Joseph était le patron de l'Égypte. Amen. Pharaon ne faisait rien sans Joseph. Amen. Et aussi longtemps que Joseph était là, les enfants d'Israël étaient bien traités. Ils mangeaient bien. C'était des grands chefs. Amen. Et la Bible nous dit qu'après la mort de Joseph, il s'éleva à un Pharaon qui, lui, ne connaissait pas. Vous ne connaissez pas Joseph. Amen. Et lorsqu'il a vu les enfants d'Israël, il a dit que ce peuple est devenu très nombreux. Amen. Au risque qu'ils puissent nous prendre le pays. Amen. Nous allons les traiter maintenant comme des esclaves. Amen. Amen. Et il a imposé les travaux forcés aux enfants d'Israël. Amen. Et on a donné aux enfants d'Israël les chefs de corvée. Amen. Amen. Et quand les enfants d'Israël ont vu que la vie était devenue très difficile. Amen. Ils ont commencé à se souvenir de promesses. Amen. Qui ont été faites à Dieu par leur père. Amen. D'un pays meilleur que l'Égypte. Amen. Un pays où courent le lait et le miel. Amen. Où ils ne devraient plus être des esclaves. Amen. Et ils ont commencé à prier. Amen. Amen. Et quand ils ont prié, Dieu dans le ciel a entendu les prières. Amen. Et quand il a entendu les prières et les souffrances des enfants d'Israël, il a donné la réponse à la prière. Amen. Et la réponse à la prière, c'était une promesse qu'il avait donnée à Abraham. Amen. Et la promesse donnée à Abraham, c'était Dieu lui-même qui devrait se rendre en Égypte. Amen. Lut Amen. Amen. Et quand les enfants d'Israël ont prié et que Dieu a donné la réponse, il a envoyé un nom. Amen. Et cet homme, c'était Moïse. Amen. Qui était Moïse en réalité? Moïse était la réponse à la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Amen. Et la promesse, c'était que Dieu lui-même devrait descendre pour délivrer les enfants d'Israël. Amen. Et comme Dieu est esprit, et que l'Égypte est naturelle, et que les enfants d'Israël étaient naturels, dit Amen. Amen. Et que Dieu, pour les visiter, il fallait qu'ils soient comme eux. Amen. Et pour que Dieu soit comme eux, ils devraient venir sous forme de leurs frères. Amen. Dieu ne pouvait pas venir les délivrer. Amen. 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 Comme étant un ange. Amen. Parce que ce n'était pas l'affaire des anges. C'était l'affaire des hommes. Amen. Et Moïse n'avait pas bien compris l'affaire. Amen. Lorsque Dieu descend, Amen, il appelle Moïse. Amen. Et il se présente à Moïse. Moïse veut savoir qui est Dieu. Amen. Qui est cette lumière. Amen. La lumière lui a dit, Moïse, ne t'en fais pas. Amen. Je suis le Dieu de tes pères. Amen. Je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Amen. Je suis le Dieu de Jacob. Amen. J'ai entendu mon peuple souffrir. Amen. Si vous souffrez, vous avez prié, il a entendu. Amen. Je veux dire, Amen. Amen. Il n'a jamais changé. Amen. Si vous avez fait une prière ici. Amen. Parce que vous souffrez. Amen. Ou vous avez un frère qui souffre. Amen. Ou vous avez une mère qui souffre. Amen. Il vous dit que je suis descendu. Amen. Il est ici. Amen. 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 Et Moïse a commencé à discuter avec lui. Amen. Il a dit, Seigneur, va toi-même. Amen. Moi, je ne peux pas aller parce qu'ils ne vont pas me croire. Je ne sais même pas bien parler. Amen. Il dit, Moïse, l'homme aime toujours ça. Amen. Je te dis que je suis descendu. Amen. Amen. Et je t'envoie. Amen. Moïse dit, non, tu es déjà descendu par toi-même. Il dit, non, je t'envoie. Amen. Il dit, Moïse, mais comment tu vas m'envoyer? Il dit, Moïse, je t'envoie. Amen. Moi, quand je dis, je t'envoie, cela signifie Moïse. Que je ne vais pas rester dans les boussons. Quand je dis que je t'envoie, Moïse, cela signifie que nous allons partir ensemble. Amen. Et il dit à Moïse, je t'ai fait Dieu. Moïse était devenu Dieu. Mes frères, nous devons croire ça parce que c'est la Bible. Vous dites, Amen. Et quand Moïse s'est présenté devant Pharaon, Amen. Les conditions des enfants d'Israël sont devenues plus difficiles qu'avant. Amen. Dans Exode chapitre 5, nous allons lire quelque chose là-bas. Exode chapitre 5. Voilà. On commence au verset 17. Bon, on peut aller un peu plus loin, plus comment. Le 15. Les commissaires des enfants d'Israël allaient se plaindre à Pharaon et lui dire, Pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs? Parce que désormais, dès que Moïse s'est présenté devant Pharaon, Pour lui dire que laisser les enfants d'Israël partir, ainsi dit l'Éternel, Pharaon s'est fâché. Amen. Il a dit, Moïse et Aaron, il ne faut pas distraire le peuple. Amen. Allez travailler. Amen. Amen. Et il a même posé la question, parce que Moïse lui a dit que l'Éternel, le dieu des Hébreux, Amen. M'a envoyé. Amen. Il a dit, mais qui est le dieu des Hébreux pour donner à Pharaon? Amen. Amen. Des ordres. Pourquoi les Hébreux, aux yeux des Pharaons, c'était des esclaves? Amen. Les dieux des esclaves, c'est un dieu faible. Amen. Amen. Comment un dieu des esclaves va me donner, moi, qui suis maître des esclaves? Les ordres. Amen. 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 Alors, il a appelé les inspecteurs, il leur a dit, désormais, vous ne donnez plus la paille aux enfants d'Israël. Ils doivent aller, eux-mêmes, chercher de la paille pour fabriquer les briques. Et ils vont fabriquer la même quantité de briques qu'ils fabriquaient avant, lorsqu'on leur donnait la paille. Et le commissaire des enfants d'Israël, qui était aussi des Hébreux, à qui on avait donné quand même la responsabilité de surveiller leurs frères, ils ont d'abord été bastonnés, parce que le travail n'était pas bien fait. Amen. Après avoir été bastonnés, ils ont dit, non, écoute, on préfère aller voir le patron lui-même. Voilà comment ils vont se rendre chez Pharaon. Verset 16. On nous donne point de paille à tes serviteurs. Et l'on nous dit, faites des briques, et voici tes serviteurs sont battus, comme si ton peuple était coupable. Pharaon répondit, vous êtes des paresseux, des paresseux, voilà pourquoi vous dites, allons offrir des sacrifices à l'éternel. Maintenant, allez travailler, on ne vous donnera point de paille, et vous livrerez la même quantité de briques. Les commissaires des enfants d'Israël, vit qu'on les rendait malheureux, en disant, vous ne retrancherez rien de vos briques, chaque jour la tâche du jour. En sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Ahon. Qui les attendait ? Il leur dit, que l'éternel vous regarde, et qu'il juge. Vous nous avez rendus au Dieu à Pharaon, et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains, pour nous faire périr. Amen. Les enfants d'Israël disent à Moïse, et tout ça, que Moïse, c'est toi qui es venu nous chercher des problèmes. Quand tu n'étais pas venu devant Pharaon, c'était quand même bien, c'était une situation acceptable. C'était un esclavage acceptable. Amen. On nous donnait quand même la paille et tout, mais depuis que tu es arrivé, les conditions sont devenues encore plus difficiles. Amen. Et c'est ce que le diable est en train de faire aujourd'hui. Remarquez bien, mes frères, que la vie, amen, elle était encore bonne, dans le monde. C'est la vérité. Amen. Mais dès qu'un homme est apparu avec un message, du nom de William Marion Branard. Amen. Parce que frère, madame, dit que lorsque Dieu envoie un messager, et que vous rejetez ce messager, le monde entre dans le chaos. Amen. Et remarquez que Pharaon, lorsqu'il a renvoyé les enfants d'Israël, Moïse est retourné pour aller voir Dieu. Dieu a dit à Moïse, je ne t'en fais pas. Je vais forcer Pharaon. Amen. Ça ne sera pas par sa volonté. Amen. Amen. Comme c'est un dictataire, moi aussi, je veux lui montrer que je suis un dictataire. Amen. Je vais le forcer à faire sortir les enfants d'Israël. Amen. Alors la première chose que Moïse a fait, le premier miracle, il a transformé sa verge en serpent. Amen. Mais cela n'a pas changé Pharaon. Amen. 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 Il est allé voir l'éternel en disant, éternel, Pharaon ne change pas. Parce qu'il a fait venir des magiciens qui ont fait la même chose. Amen. 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 Il a dit, maintenant, tu vas frapper le fleuve. Amen. Tu vas transformer l'eau du fleuve en sang. Amen. Qu'est-ce que Dieu était en train de faire? Commencer à frapper l'environnement. Amen. L'environnement. Amen. Amen. Pour polluer l'environnement. Amen. Et vous savez que l'eau, c'est la vie. Amen. Sans l'eau, vous ne pouvez pas vivre. Amen. Si aujourd'hui, Dieu enlève l'eau et tout ça, nous allons mourir. Amen. Très rapidement. Amen. Et partout en Égypte, quand tu ouvrais les robinets, c'était le sang. Amen. Il n'y avait plus l'eau. Amen. Et Frère Bronham dit aussi, il a frappé les Nils. Parce que c'était ce fleuve-là qui faisait vivre l'Égypte. Amen. Et que ce fleuve-là, selon la croyance égyptienne, ils croyaient qu'il y a un dieu qui est le dieu du Nil. Amen. Et qui gardait les Nils. Amen. Pour qu'ils puissent vivre de l'agriculture et autres. Et ils adoraient chaque fois les dieux du Nil. Amen. Et Dieu a frappé les Nils afin que Pharaon sache que le dieu des Hébreux est plus grand que le dieu du Nil. Amen. 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 J'ai parlé qu'il a frappé l'environnement et nous sommes en train de voir ce qui se passe aujourd'hui. J'ai un article ici que j'ai tiré sur Internet. La protection de l'environnement consiste à prendre des mesures pour limiter ou supprimer l'impact négatif des activités de l'homme sur son environnement. Au-delà de la simple conservation de la nature, il s'agit de comprendre le fonctionnement systémique et éventuellement planétaire de l'environnement. d'identifier les actions humaines qui l'endommagent au point de porter préjudice aux générations actuelles ou futures et de mettre en place les actions des corrections. Cette action est donc à la fois scientifiques car elle nécessite de développer nos connaissances pour le moment limité dans ce domaine. Amen. Les scientifiques ont des difficultés jusqu'à présent pour savoir comment peuvent-ils faire pour protéger l'environnement. Amen. Pharaon avait des grands scientifiques. Amen. N'est-ce pas? Amen. Mais comme l'environnement, c'est Dieu qui frappait. Amen. A cause du péché. Amen. Aucun scientifique ne pouvait changer ça. Amen. Et vous remarquerez que lorsque Moïse a changé l'eau en vin, l'eau en sang plutôt, et Pharaon n'a pas vu qu'est-ce qu'il doit faire. Amen. Il a appelé Moïse et tout ça il a dit Moïse je me répands. L'éternel est grand. Amen. Amen. Enlève seulement ce fléau et les enfants d'Israël vont partir. Amen. Il n'y a que Moïse qui pouvait le faire. Amen. Il dit Amen. Amen. Aucun scientifique égyptien ne pouvait le faire. Amen. Mais Pharaon a enduré son cœur et Moïse a encore frappé. Une fois Moïse a appelé les grenouilles. C'est très grave. Et Moïse dit à Pharaon qu'il y aura des grenouilles partout. En Égypte, dans les assiettes. Dans les gobelets, dans les poches des gens. Amen. Dans les cravates. Mais c'est grave. Amen. Et la Bible dit qu'il y a eu des grenouilles partout en Égypte. Amen. Et à un moment donné les grenouilles commençaient à pourrir. Amen. Amen. Et les gens ne pouvaient plus vivre. Amen. Partout quand tu es entré, c'était des grenouilles. Tu prends une chaussette, la grenouille. Tu prends les chaussettes, la grenouille. Amen. Amen. Tu veux aller prendre la marmite pour préparer plein de grenouilles. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe ? Moïse. Amen. Et souvenez-vous que ce n'est pas de l'imagination. Amen. Ça s'est passé exactement comme la Bible le dit. Amen. 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 C'est la vérité, mes frères. Amen. 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 Les grenouilles étaient partout comme les poubelles à Libreville. Amen. Partout. Amen. L'environnement pollué. Amen. Amen. Et quand Dieu a arrêté ce fleuil, il fallait les engins pour évacuer les grenouilles. Amen. 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 Et remarquez, mes frères, que ces scientifiques sont en train de dire quelque chose ici qui est la vérité, ils disent ici, les... Voilà. En 1972, la création simultanée du programme des Nations Unies pour l'environnement et d'instances gouvernementales correspondent dans les pays développés, marque le point de départ de la volonté d'agir sur un plan collectif. La protection des océans. L'océan, c'est important. Amen. Qu'est-ce qu'un océan? Amen. Les océans sont d'immenses étendues d'eau salée qui séparent deux continents. Amen. Ils sont plus grands que les mers. Les eaux circulent d'un océan à un autre, formant une chaîne continue tout autour de la planète. Ils sont reliés les uns aux autres, d'où l'appellation océan mondial. Les océans recouvrent les trois quarts de la Terre. On appelle la Terre la planète blé. Pourquoi on l'appelle la planète blé? C'est à cause de l'eau. Parce que lorsqu'on se trouve sur une autre planète, tout ce qu'on voit ici, c'est blé. Vous voyez? Parce que de l'espace, elle ressemble à une grosse boule blé. Il existe cinq grands océans. Amen. Sans les océans, il n'y a pas la vie sur la Terre. Sans l'eau, il n'y a pas la vie sur la Terre. Amen. Comme les scientifiques m'ont donné la formule de l'eau. Amen. Bon, écoutez, n'importe qui peut la changer parce qu'il n'y a pas d'évidence dans ça. Je sais, je sais en quoi vous pensez et tout ça. Non, non, non. Il est libre, il peut la changer parce que ce n'est pas Dieu qui a donné ça. Ce sont les scientifiques. Amen. Même si quelqu'un dit que c'est H20, ce n'est pas un problème. Mais les scientifiques disent Amen. C'est l'hydrogène et l'oxygène. C'est sans l'eau, il n'y a pas la vie. Amen. Maintenant, les gens se moquent de celui-là qui a dit ça. Mais maintenant, si un jour on arrive au ciel et Dieu vous dit que non, tout ce que les scientifiques vous ont dit c'est faux, mais c'est ce que les Gabonais avaient dit. C'est ça la vérité à l'éformule. Amen. 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 Les scientifiques nous ont dit que la Terre est circulaire. Amen. Dieu nous a dit que c'est faux. Amen. La Terre est carrée. Amen. Bon, il ne faut pas que les élèves disent ça à l'école. Amen. Amen. Ça, vous retenez pour la foi. À l'école, vous dites ce que les scientifiques vous ont dit de Dieu. Amen. On a posé la question à Frère Bonhomme, Frère Bonhomme. On a fait l'expérience et tout ça que la Terre est circulaire. Frère Bonhomme dit, vous avez fait cette expérience avec qui? Parce que celui qui a créé la Terre dit Amen. Amen. Il y avait quatre anges au coin de la Terre. Est-ce que le cercle a des coins? Ça, non. Prémoire. 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 Amen. 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 Et je crois que Frère Bonhomme a raison. Amen. Parce que c'est ce que la Bible dit. Amen. 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 Les océans recouvrent les trois quarts de la Terre. On appelle la Terre la planète blé. Parce que de l'espace, elle ressemble à une grosse boule blé. Il existe cinq grands océans. Océan Pacifique, océan Atlantique, océan Indien, océan Antarctique, océan Arctique. Bon, écoutez, je voudrais seulement vous dire. Et tout ça, c'est très bon. Il existe un seul océan. Amen. Ça, c'est la réalité. Amen. Amen. Et c'est ce qui traverse le monde entier et tout ça. Amen. Et quand ça traverse un continent et un autre continent, on donne le nom pour ce continent-là. Mais c'est l'océan. Amen. Que Dieu a créé. Amen. Parce que Dieu a dit qu'il y ait des eaux. Amen. Et remarquez qu'ils disent que sans l'océan, il n'y a pas la vie sur la Terre. Et c'est la vérité. Amen. Et aujourd'hui, ils montrent que les océans sont pollués. On dit qu'il y a beaucoup plus du plastique dans les océans. Les sachets. C'est pour ça que vous avez vu, ils ont même supprimé les sachets ici. Et quand vous allez à Mambolo, vous souffrez, il faut des cartons et tout ça. Mais toutes ces méthodes-là et tout ça ne peuvent rien faire. Amen. Pourquoi la parole de Dieu doit s'accomplir? Amen. Frère Bonhomme va nous parler. Pourquoi? Mais ici, il montre que beaucoup de médicaments aussi. On trouve cela à partir des matières qui sont retirées dans les océans. Amen. N'est-ce pas? Amen. Vous savez que selon Dieu, quand la Terre donnera les morts, il est dit aussi, les océans aussi donneront leurs morts. Amen. Vous savez qu'à l'époque, quand Dieu a parlé de ça, on ne pouvait pas croire. Amen. Mais aujourd'hui, vraiment, même nous les Africains, n'est-ce pas? Amen. Nous sommes en train de renforcer même la prophétie. Chaque fois que les pirogues descendent en Europe, on enterre les Africains dans l'océan. Et Dieu, il regarde sa parole et tout ça, il dit très bien, restez dans l'océan, parce que j'avais dit qu'à un temps donné, amen, les océans donneront aussi les morts. Amen. La Terre donnera les morts des gens qu'on a enterrés, mais chaque parole de Dieu est la vérité. Amen. Frébenhomme dit qu'il n'existe aucun livre sur la Terre qui peut vous dire d'où vous venez et où vous allez en dehors de la Bible. Amen. Amen. Les océans fournissent de l'énergie pour produire de l'électricité. Les hommes construisent des machines qui utilisent les vents, l'énergie des vagues et des courants marins. Les fonds des océans sont une mine. On y trouve du pétrole, du gaz, mais aussi des métaux comme le cuivre, les ailes, l'argent et même l'or. Amen. C'est un monde, l'océan. Amen. C'est qu'ils font la magie, ils en savent quelque chose. Amen. Il y a une fille qui a témoigné, elle avait pris la pirogue au Nigeria pour venir au Gabon, chercher la vie. Alors que nous-mêmes ici les Gabonais, on est dans la mort. Il y a des gens qui viennent ici pour chercher la vie, prendre des risques sur l'océan. Elle dit que toutes les femmes, avant qu'on puisse les embarquer, le capitaine du bateau a dit, tout ce que vous avez comme bijoux, ça ne doit pas monter. Amen. Les chaînes, les boucles d'oreilles et tout ça. Les femmes ont dit, mais pourquoi ? Il dit, oh, ces choses-là, c'est pour la sirène. Parce que chaque fois que le bateau roule avec les femmes qui ont ça, il y a risque de naufrage. Parce que la sirène, Mame Wata, veut récupérer ses affaires. Mais ceci doit vous interpeller. Lorsque notre père défunt ses filles de mettre ces choses. Amen. Elles prennent tout ça, elles laissent et disent, bon, on va acheter à mon boîte quand on va arriver là-bas. Comme ce sont des esclaves. Mes frères, chaque chose que Dieu dit, il y a une signification derrière. Ça ne sert à rien de discuter. Amen. Comme une serre, je crois, elle est nouvelle. Elle disait à son mari, mais il est passé sur terre, il prêche bien. Mais pourquoi il nous défend les bijoux et tout ? Il est trop dur et tout ça. Je dis, est-ce que c'est moi ? Vraiment ? Si j'avais des citations ici, dans la Bible où Dieu avait dit que mes filles mettent de l'or, des bijoux. En tout cas, j'allais vous dire, mettez de l'or dans sa plénitude. Parce que Dieu, Amen, n'aime pas ce qui est partiel. Mettez de l'or même dans les chevaux. Dans le nez. Amen. Mais nous sommes là pour dire ce que Dieu a dit. Voyez, ce n'est pas moi, mais c'est le Seigneur. Et ceux qui sont des dieux écoutent Dieu. Amen. Il est ici, les océans, source de médicaments, outils de recherche. Vous allez voir que le Seigneur est tellement merveilleux. Quand nous lisons ici, Genèse, Voilà. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était en forme et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. La terre est venue de l'eau. Amen. Partout, c'était l'eau. Et qu'est-ce qu'on dit ? L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Amen. Amen. Dieu, quand il venait sur les eaux, il était au-dessus, il ne pouvait pas se noyer. Amen. Parce qu'il était Dieu. Amen. Et son esprit régnait sur les eaux. Amen. Amen. Et quand Jésus est venu sur la terre, Amen. Il n'y a personne qui est venu avant Jésus, Amen. Qui a marché sur les eaux. Amen. Moïse ne l'a jamais fait. Amen. 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 Moïse pouvait traverser la mer rouge et tout ça en marchant. Amen. Il pouvait le faire. Mais Dieu ne l'a pas laissé faire. Amen. Vous comprenez bien mes frères ? Amen. Ni Esaïe, ni Ézéchiel, ni Jérémie, ni qui que ce soit, mais seulement Jésus. Amen. Et Bouilliam Branham dit, que si Jésus a marché sur les eaux, ce n'était pas pour rien. Amen. C'était pour montrer à ces pharisiens que la Bible qu'ils avaient, montre qu'au commencement, l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux, donc Jésus, en marchant sur les eaux, montrait qu'il était Dieu. Amen. Personne d'autre ne doit aller faire cette démonstration. Amen. Beaucoup ont tenté ici au Gabon. Amen. Et vous connaissez les résultats. Amen. C'est ça. Amen. Amen. Frère Branham a fait de grands miracles. Amen. Plus de miracles que ce que Jésus a fait. Amen. Mais Frère Branham n'est pas parti pour aller marcher sur les eaux. Amen. Amen. Parce qu'il ne pouvait pas aller pour marcher sur les eaux. Amen. Amen. Jésus montrait par là qu'il était le Dieu Tout-Puissant. Amen. Il n'existe pas de Dieu. Amen. Il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. C'est celui qui s'est manifesté comme le Père, comme le Fils, comme le Saint-Esprit. Amen. Mais il a un nom. Amen. Et c'est le seul nom humain qu'il a eu. Amen. Et ce nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et c'est le nom de l'éternité en éternité. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Certes, il a eu un nouveau nom. Amen. Le nouveau nom qu'il a eu, ce n'est pas le nom de l'adoration. Amen. C'est pour révéler la parole. C'est pour révéler le mystère. C'est le nom de Dieu. C'est le nom de Dieu. C'est le nom de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous me sens religieux. Que personne ne vous trompe. Pour l'éternité, Jésus sera Dieu. C'est la raison pour laquelle nous croyons que dans le nouveau monde, nous serons avec lui. Mais nous serons avec lui comme Dieu. Amen. Il régnera dans le millenium. Il sera Dieu. Mais nous, nous serons là les fils de Dieu. Les hommes et les femmes. Amen. Oui, si vous voulez que je vous parle clairement. Moi, je ne crois pas. Amen. Que Jésus, dans le millenium, il sera là sous la forme de Jésus, d'Hoffman. Je ne crois pas en ça. Parce que le sixième bit de la visite de Gabriel à Daniel. Amen. Frère, ben, on va dire que ce que je veux dire. Il y a plusieurs étudiants de la Bible. Ils ne seront pas d'accord avec moi. Mais moi, je veux vous le dire. Le Saint des Saints n'est pas un homme. N'est pas Jésus. Parce que Jésus a déjà été ouais. Si vous voulez savoir ce que moi je crois. Sur le Saint des Saints, c'est un tabernacle. Amen. Que Dieu utilisera pendant le millenium. Et il dit, l'onction du Saint des Saints devrait être donnée au temps de la fin. Amen. Jésus, quand il est venu pour la première fois, il a dit que l'Esprit du Seigneur m'a ouin. Qu'il était déjà ouin. Mais ici, il s'agit de ouindre les Saints des Saints. Amen. Et William, on me dit que les Saints des Saints ont toujours représenté l'Église. Amen. On s'arrête là, frère. Amen. Remarquez qu'il y a une douleur. Frère, madame me dit, avant qu'un enfant puisse naître, la maman éprouve des douleurs. Avant qu'un enfant puisse naître, la maman, qui est aussi une portion de terre, nous sommes des portions de terre. Nous sommes de l'argile. Amen. Pour qu'une mère donne naissance à l'enfant. Et vous allez remarquer, elle était très belle. Mais dès que la sémence entre, elle commence à devenir un peu vilaine. Excusez-moi, sœur. Excusez-moi. Excusez-moi. Amen. Je n'ai pas dit qu'elle devient vilaine, mais un peu vilaine. Pour atténuer un peu, vous savez. Amen. Amen. Pourquoi cela arrive, c'est parce qu'il y a une nouvelle vie. Amen. Qui doit venir. Amen. Et cette nouvelle vie, Amen. Amen. A des effets sur la mère. Amen. Et vous allez voir même que sa forme change. Amen. Amen. Sa démarche change. Amen. Ce n'est pas elle-même qui change ça, mais c'est l'enfant. Au fur et à mesure que, Amen. La grossesse grandit. Au fur et à mesure qu'elle change de forme. Amen. Des fois, elle se courbe. Amen. Et elle change aussi la façon de se nourrir. Amen. Elle ne se nourrit pas vraiment bien. Amen. Amen. Et tu sens que vraiment, sa nourriture, ce n'est plus ça. Des fois, c'est des petites manques. Des fois, c'est l'osée. Des fois, même elle vomit. Amen. Les douleurs. Amen. De l'enfantement. Et tout cela, c'est pour donner naissance à une vie. Amen. 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 Et William Branham dit que de la même manière que Dieu va sauver l'homme pour qu'il puisse vivre sur une nouvelle terre, Dieu doit faire passer la terre dans le même processus. Amen. 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 La justification. La sanctification. Et le baptême du Saint-Esprit. Amen. Quand un médecin examine une patiente, qui est en travail? Amen. Vous remarquez que le régime alimentaire a même changé. Vous ne sentez pas ça? Qu'il y a une crise. Que nous ne mangeons plus bien. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que la terre doit donner naissance à une autre terre. Pour ça, vous voyez que tout devient donc déséquilibré. Amen. Amen. Les gens et tout, qui pouvaient manger, hein, sur la table et tout ça, trois plats, quatre et tout ça, il ne reste maintenant que seulement des plats. Oui. Il y a un petit peu plus. Je n'ai pas dit le manioc. La sardine. Incapable d'acheter une orange. Une pomme. Ce n'est pas possible. Le poulet coûte cher. Amen. Et les greufs partout. C'est pas seulement au Gabon. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'à Pointe-Noire, c'est grave. En Angola, c'est grave. En Guinée-Équatoriale, c'est grave. Mais qu'est-ce qui se passe ? Un nouveau monde arrive. C'est la vérité, mes frères. Un nouveau monde arrive. Et ceux qui vont aller et habiter dans ce nouveau monde, ce sont aussi des nouvelles personnes. Des nouveaux hommes et des nouvelles femmes. Amen. Et vous savez que ce monde qui arrive, c'est le millenium. Et on n'acceptera pas tout le monde. Parce qu'on a même interdit à certains morts de ressusciter pour aller dans le millenium. Amen. Amen. Quand un médecin examine une patiente qui est en travail, et je sais que je suis en train de parler ici, en présence de deux ou trois, et trois très bons docteurs en médecine chrétiens, l'une des premières choses qu'il fera, après avoir observé la patiente, c'est de mesurer la cadence des douleurs. Bon, moi, je ne sais pas, les médecins vont vous parler ici. Vous savez vous-même. C'est Frère et Mme qui parlent de la cadence des douleurs. Les douleurs de l'enfantement. Il mesure l'intervalle entre les douleurs. Donc, qu'est-ce qui se passe ? À un moment donné, tout ça, la douleur arrive. Suis. Après. L'espoir et tout ça. Amen. Donc, pour parler, on va pour parler un peu. On va ajouter le salaire et tout ça. On sent comme si la douleur a diminué. Après. L'intervalle de douleur. Amen. Exactement ce qui se passe avec la terre. À un moment donné, les barrières du pétrole sont en haut. Les gens se sentent un peu bien le projet. On va arriver à l'émergence. On va arriver à l'émergence. Après. Ça tombe. Tout ça. On dit bon, on sera émergents en 2050. En 2050. Qu'est-ce qui se passe ? Un monde nouveau arrive. Mes frères, c'est la vérité. William Branham dit, il mesure l'intervalle entre les douleurs. Et l'intensité est toujours plus grande de chacune d'elles. Amen. Chacune est plus violente que la précédente. Amen. Et leur cadence s'accélère de plus en plus. C'est sa manière de poser le diagnostic par le douleur de l'enfantement. Si ce monde doit donner naissance à un nouveau monde, alors examinons quelques-unes des douleurs d'enfantement que nous avons sur la terre. Alors nous verrons à quel jour et à quel moment de son travail elle s'étouffe. La première guerre mondiale a révélé une grande douleur. Amen. Une douleur d'enfantement. Cela indiquait qu'elle est entrée dans une des premières douleurs du travail de l'enfantement. Et en ce temps-là, nous avons introduit les bombes, les mitraillaises et les gaz toxiques. Amen. Et vous vous souvenez, mais peut-être beaucoup d'entre vous, les pèves, je n'étais qu'un petit garçon d'environ 8 ans. Mais je me souviens que l'on parlait de gaz au chlore. À peine cela venait-il de commencer, que l'on disait déjà que ces gaz brûleraient la terre entière et tueraient tout le monde. Cela aurait pu arriver avec ces vents qui balayent la terre. Et à la menace de cette arme terrible, les gaz toxiques, chacun en était presque mort d'effrayer. La terre ressentit sa première douleur d'enfantement. Or, nous savons que nous avons eu une seconde guerre mondiale. Parce qu'après cela, qu'est-ce que les gens ont dit ? Paix, 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 on n'aura plus de guerre et tout ça. Ça, c'est l'intervalle des douleurs. Et la deuxième douleur, elle doit être plus grande que la précédente. Selon la théorie ici de William Branham. Amen. Il y a des femmes même, quand elles sont dans la douleur d'enfantement, ce qui est quelque chose de faux, elles insultent même son mari. Vous n'avez jamais entendu parler de ça ? C'est sûr qu'elles ont des démons. Ça n'a rien à faire. Amen. Parce que la bouche parle de l'abondance du cœur. Si c'est une chrétienne née de nouveau et tout ça, elle n'insulterait pas. Et comprenez que cette douleur d'enfantement peut faire en sorte que les gens insultent même la mère du chef de l'État. Amen. Je suis en train de vous dire, les naturels typifient les spirituels. C'est la douleur qui fait ça. Amen. C'est la douleur. Amen. Amen. Si la femme était à son état normal, sans douleur, elle n'insulterait pas. Amen. 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 Écoutez, mes frères, c'est amusant, mais c'est la vérité. Amen. Maintenant, il sait que le temps de sa délivrance est proche. Amen. La raison pour laquelle elle est aussi nerveuse et agitée est qu'il y a une bombe à hydrogène et des missiles dans l'air qui pourraient détruire le monde entier. Une nation, même si elle est petite, pourrait en effrayer une autre. Ils disent qu'ils ont des missiles, qu'ils peuvent diriger par les satellites et les faire tomber à volonté sur n'importe quel endroit du monde. Amen. Amen. Un véritable homme doit avoir du respect à sa femme. Vous savez pourquoi, bien-aimé, frère, la femme souffre. Amen. Amen. Le péché est venu par elle et la vie aussi dit à décider que ça puisse venir par la femme. Et vous allez remarquer que chaque fois que vous vous chamez avec quelqu'un qui est insolant, un mal éduqué, quand il veut vous insulter, il va insulter votre maman. Amen. Très rare, on insulte le papa. Amen. Ce n'est pas la vérité. Amen. La pauvre maman, qu'est-ce qu'elle a fait? Amen. Pourtant, elle a donné la vie. Amen. Amen. Dieu est tellement respectué de la femme qu'il a voulu épargner la femme de toutes ses humiliations, ses injures et autres. Il a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Amen. Amen. D'enseigner. Ce n'est pas facile, bien-mêmes, mes frères, de diriger une assemblée. Vous devez vous attendre à toutes sortes de choses. Oui, oui. Ce n'est pas facile d'être un chef d'État. Amen. 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 Dieu a voulu épargner la maman de ça. Mais je dirais qu'une femme qui est au pouvoir et tout ça, si on écrit ce qu'on écrit à l'École du Nord, tu risques même de prendre de toi-même le physique pour aller tuer les gens. Amen. Et il y a une autre qui est là-bas et tout, en Europe. Il y a seulement le passé et tout, et il y a des opposants qui ont crié sur elle et tout ça. Mais elle aussi et tout, elle a dit des choses sur les personnes. La femme, elle n'est pas patiente comme l'homme. C'est la vérité. N'est-ce pas? Amen. Ne vous chamaillez pas avec une femme. Amen. Vous serez ridicule. Amen. Frère Béhéme dit que la femme, elle a des vertus sacrées. Il dit, quand la femme était réellement femme, dans les autobuses, lorsque les hommes s'asseyaient et qu'une femme entrait, c'est Frère Madame qui dit ça, les hommes ôtaient leur chapeau, s'élevaient pour laisser la femme s'asseoir. Amen. Mais il dit que cette pratique commence à disparaître parce que les femmes sont venues déclarer qu'elles sont aussi égales aux hommes. Amen. Et les hommes ont dit, si alors nous sommes égaux, tu restes dans l'ébice debout, tu touches là-bas aussi, tu supportes ça. Amen. L'émancipation vient du diable. Amen. Dieu a donné l'autorité à l'homme. Nous avons suivi un message ici, c'était vendredi. Vendredi au mercredi. Vendredi. Et vous avez entendu ce que Frère Madame dit, il avait dit quoi? Que si votre femme vous met dehors à la maison. Hein? Et vous dites, oui chérie, je m'en vais, je reviendrai. Frère Amélie dit que vous n'êtes pas un homme. Amen. Vous n'êtes pas un homme. Comme un frère et tout ça, il dit que ma femme m'a mis dehors. Il a dit 30 choses, il n'y a pas dehors. Louis, il a pris les valises et tout ça. Il est parti. Tu n'es pas un homme. Amen. Tu devrais retourner et dire, qui est-ce que tu mets dehors? Tu y as de la folie dans ta tête. Mais c'est ça, non? Amen. Tu mets le chef dehors? Amen. Alors William Branham dit que femme, savez-vous que votre mari, en dehors du fait qu'il soit votre mari, mais il est votre chef. Oh, sœur Poussin, Amen. Voilà. Même si vous n'êtes pas vraiment ça. Amen. En dehors qu'il est votre mari, c'est votre chef. Amen. C'est votre chef. On vous a appelé à Ovendo. Vous venez de dire, chérie, bon, il y a une manifestation à Ovendo, je dois partir là-bas. Qu'est-ce que tu en penses? Amen. Ne viens pas pour la vêtise. Bon, j'ai chauffé la nourriture. Si tu vas là, je suis en train d'aller à Ovendo. Qu'est-ce que c'est? C'est comme ça on s'adresse au chef? Oui. Parce qu'il a le droit de dire, je ne veux pas que tu partes. Amen. Tu as le droit de lui demander pourquoi? Qu'il te justifie quand même? Oui. C'est correct. Mais c'est parce que tout est de travers aujourd'hui et le monde est en douleur. Frère, madame, dit, maintenant, elle sait que le temps de sa délivrance est proche. La raison pour laquelle elle est aussi nerveuse et agitée et qu'il y a une bombe à hydrogène. J'ai entendu l'autre jour aux nouvelles que la Russie prétendait pouvoir détruire cette nation. Tout en empêchant que les atomes et d'autres choses ne détruisent son pays. Nous ne savons que faire à ce sujet. Chacun proclame la même chose. Et c'est ainsi la science a fait irruption dans les grands laboratoires de Dieu. Ils vont se détruire eux-mêmes. Amen. Écoutez. Je suis reconnaissant pour cela. Je suis fatigué de ce monde. Chacun reconnaît qu'ici, c'est un endroit de mort, de tristesse et de toutes sortes de désaccords. Et nous reconnaissons que c'est la vérité. Je suis content que tu doives t'effacer. Je suis erré que le temps soit proche. Jean le disait il y a bien longtemps. Amen. Viens, Seigneur, Jésus. Elle doit pourrir, bien sûr, comme je l'ai dit, afin de produire une nouvelle naissance. Regardez en quoi elle est pourrie. Remarquez, mes frères, elle est complètement pourrie. Sa politique et son système sont aussi pourris qu'ils peuvent l'être. Pas un seul de ses eaux n'est sain dans son système mondial. Sa politique et sa politique religieuse. Quoi qu'il y a, je suis un méthodiste ou je suis, non. L'un dira, je suis un démocrate. L'autre, je suis un républicain. Ou, je suis un méthodiste ou je suis un baptiste. Oh, tout est pourri jusqu'à la moelle. Il doit y avoir quelque chose qui s'en aille. Elle ne peut tenir. Vous pouvez bien mettre un George Washington ou un Abraham Lincoln dans chaque comté des États-Unis. Il ne pourrait même pas enrayer le mal. Amen. Vous pouvez mettre Abraham Lincoln, George Washington ou qui que vous voulez. N'est-ce pas? Mais frère, ce que je vous dis c'est la vérité et tout. Personne ne viendra faire quelque chose. Même si tu viens, ce sont seulement les slogans qui changent. Les slogans peuvent changer et comme le peuple est naïf. Amen. Tu viens avec un nouveau slogan et tout ça. La république en marche. les gens sont en train de te souhaiter que nous allons marcher. On va te mettre là cinq ans. Amen. Rien. Amen. Un autre va venir et lui dit mais lui comme il a dit la république en marche moi qu'est-ce que je peux changer ici pour amener les gens et tout ça. Il dit plus rien ne sera comme avant. Amen. Un autre va venir et lui dit les peuples d'abord. Amen. William Branham dit que vous mettiez Abraham Lincoln que vous mettiez George Washington personne ne pourra enrayer le mal. Amen. Frère Branham dit ça c'est la récitation de Frère Branham ils sont là tous ces politiciens on ne trouvera pas un seul qui soit honnête. Dites Amen. C'est le prophète. Il n'y a pas un seul qui soit honnête. Amen. Et je dois fonder mon espoir sur Jésus Christ. Amen. Elle sait qu'elle doit s'en aller. Elle est dans les douleurs et dans l'angoisse. On ne sait que faire. L'un regarde ici, l'autre là-bas, l'un craint l'autre. L'un essaye de faire quelque chose ou de détruire ceci. Et celui-ci est en train de contredire celui-là et d'exterminer l'autre à tel point que maintenant ils ont remis cela dans les mains d'un péché qui pourrait détruire le monde en cinq minutes. Donc un péché a l'arme pour détruire le monde. Ainsi dit William Branham, un péché ce n'est pas un chrétien c'est un péché. Et nous savons qui est ce péché c'est Gog qui est dans le pays de Magog. Comprenez-vous ? Ainsi elle sait qu'elle ne peut pas le supporter. Les gens savent qu'elle ne peut pas subsister. Nous remarquons que du temps de Noé il y a eu la corruption sur la terre. Le monde était corrompu. Les gens n'étaient même plus honnêtes. Et il y avait toutes sortes toutes sortes des persécutions sur la terre. L'immoralité. Amen. Et qu'est-ce que Dieu a dit ? Dieu a dit mon esprit ne restera plus dans l'homme. Lorsque les hommes eut commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur firent nés les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisissent. la Bible est en train de nous montrer la première des choses c'était quoi ? L'amour libre que nous avons démontré ici comme étant la prostitution. Amen. A cause de la beauté. Amen. Et les fils de Dieu sont allés prendre les filles des hommes. Amen. Et on y les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Frère Madame dit qu'aujourd'hui nous avons des géants ce n'est pas les géants naturellement avec l'espace là il est les géants scientifiques qui sont sur la terre et qui amènent toutes sortes de pratiques contraires à la parole du Seigneur. Voilà. Et l'Éternel dit j'exterminerai de la face la terre de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail aux reptiles et aux oiseaux du ciel car je me répands de les avoir fait. C'est fort. Dieu se répand d'avoir créé les hommes. Vous savez mes frères l'homme c'est l'être le plus méchant. l'être qui peut se dégrader en n'importe quoi. Vous savez il y a des choses qui se passent en Europe c'est au-delà même de la folie. Amen. Dans des pays européens où les gens font les festivals et dans ces festivals vous trouvez les pères des familles les hommes et les femmes exactement comme ils sont nés avec des journalistes. C'est un phénomène réel qui se passe en Europe. Amen. Un phénomène qu'on appelle cougar où des femmes très âgées et tout ça veulent épouser ou avoir des copains des jeunes garçons. Un phénomène c'est-à-dire tout ce qui est contre nature tout ce qui est péché c'est ce que l'homme veut faire. C'est pour défier le Dieu tout poussant. Mais vous ne pouvez pas défier le créateur. La fin est déjà arrêtée. Amen. Il y a une femme africaine qui avait posé la question mais le phénomène cougar madame qu'est-ce que vous pensez de ça et tout ? Je lui ai dit oh mais ce n'est pas quelque chose de nouveau pour nous les africains les européens parce que c'est l'air à faire. Nous on avait déjà ça et tout ça ça dit que si même un papa mourait et tout ça il laissait ses femmes et tout ça son fils pouvait aussi prendre ses femmes par rapport à certaines coutumes moi j'ai suivi cette femme-là j'ai dit je connais un garçon qui a épousé la femme de son père ils ont eu même un enfant et tout ça et tout mais oui mais oui ce sont des philistères comment ça et Dieu a dit c'est à cause de ces pratiques-là que moi je vais les chasser et vous quand vous entrerez dans le pays vous ne vous comporterez pas comme eux c'est ça c'est pour ça nous disons les choses des faits et autres c'est pas pour nous dans notre royaume il n'y en a pas une femme qui boit le vin et tout ça mais elle est dangereuse je vous dis la vérité elle ne peut même pas éduquer les enfants qu'est-ce qui amènerait une vraie femme à aller boire le vin le regarde le moussou et toutes sortes de choses et entre-temps tu es mari comment ça et tout ça ton mari lui-même il ne boit pas et tu vas venir dormir dans le lit comment il peut supporter des choses comme ça non frère vous ne devez pas supporter ça amen vous n'êtes pas plus que votre père frère on me dit que ne soyez pas efféminin ou vous m'écoutez ou vous ne m'écoutez pas amen vous reviendrez ici quand on me dit que vous ne vivez plus mais du fait que j'aille chez qui et tout ça je cherche là où tu vas partir tu as beaucoup d'amis parce que les soulards ont beaucoup d'amis ils sont très solidaires Dieu a appelé Frère Bonhomme Dieu a dit à Frère Bonhomme que tu as un grand travail et Brunhomme il y a trois choses que tu ne dois pas faire et j'ai toujours appelé ça les trois principes sacrés les principes de la bénédiction alléluia ne bois pas ne fume pas ne suis pas ton corps avec les femmes quand tu seras grand j'ai un travail à faire avec toi c'est si il doit nous donner une leçon si Dieu veut travailler avec quelqu'un Dieu lui demande d'abandonner les trois choses vous pouvez dire amen aussi longtemps que tu fumes Dieu ne fera rien avec toi oui tu es dans l'impéricité le copinage Dieu n'a rien à voir avec jusque le jour où tu arrêteras ces choses tu viens Seigneur j'ai arrêté tu peux faire un travail avec moi amen je dis oui cette fois ici je dois d'abord te justifier te sanctifier te baptiser du baptême du Saint-Esprit le travail que je peux faire avec toi tu vas devenir un monument de témoignage dans les cartes les gens qui t'ont vu amen dans la fumée tes collègues du chanvre amen parce que toi tu es un chanvreur différent tu fumes le chanvre avec le brochure et n'en ont pas les jours ils te verront que tu es abandonné ils vont dire mon ami comment tu ne fumes pas tu vas dire que frère Branham a dit mais aussi longtemps que tu fais ces choses tu peux montrer frère Branham ils ne peuvent pas te croire vous voulez aller dans le nouveau monde il faut la nouvelle naissance amen un frère même il boit le vin sa femme dit pourquoi tu bois le vin ce n'est pas bien tout ça les parents de l'homme viennent dire toi qu'est-ce qu'il fait il boit son vin et tout ça pourquoi tu l'embêtes j'ai compris qu'ils ne peuvent pas être avocats de ses frères parce que c'est leur groupe mais vous savez ces gens là ils ne peuvent pas te donner de l'argent mais le vin si tu es un biver ne cherche pas que tu n'as pas d'argent parce que là où les gens sont en train de boire tu t'es même aussi assis les amis ça va comment toi tu es là je suis là je n'ai même pas un radis là et tout ça il dit ah dons-lui un verre là c'est pareil les fumers nous sommes un peuple à part écoutez frère et madame dit ceci nous ne construisons pas un mur continu mais lorsque le message de l'huit est allant en droite ligne là-bas ou avec le message de Pentecôte nous formons des angles revenons à l'époque de Noé toute la terre corrompue mais la bible dit là-bas et Noé trouva grâce devant l'éternel le terme trouva grâce c'est-à-dire que ce n'était pas par ses mérites Amen pendant que toute la terre est corrompue dans notre génération et vous vous écoutez ce message c'est parce que vous avez trouvé grâce ne méprisez pas la grâce et la grâce est grâce lorsque vous l'acceptez comme tel Amen il ne faut pas voir les slogans et tout ça nous nous sommes des élus et tout ça tous ceux qui t'ont aimé ça c'est un slogan comme des politiciens Jésus a dit que si vous m'aimez gardez mes commandements tu ne peux pas dire que tu aimes Frère Brunard mais tu piétines la parole de Frère Brunard tu ne l'aimes pas tu es une hypocrite Amen qui est celui-là qui a obéi à son père Jésus parle un père il prend il appelle des enfants il dit toi va fais ça pour moi et tout ça il dit papa je vais aller très rapidement je vais le faire un autre toi va fais ça et tout ça il dit je ne pars pas il refuse pour lui après quelques temps c'est lui qui a refusé et tout ça la conscience arrive je vais aller faire ce que papa a dit il est parti il a fait ce que son père a dit c'est lui qui a dit que je vais le faire il n'a rien fait il n'a rien fait il y a des enfants là qui a fait la volonté de son père c'est lui qui avait refusé mais après il est parti faire mais c'est lui qui avait dit oui papa oui merci et nous avons des gens aussi ici qui viennent comme ça merci c'est la parole prêche pour nous seigneur mais mets ça en pratique amen il y a des gens au prêche ils le regardent seulement comme ça il fait comme ça mais quand il parle là-bas il vit ça c'est vrai vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont agités pour rien la nouvelle naissance c'est une réalité frère bonhomme nous voyons que Noé a eu grâce aux yeux de l'éternel et Dieu donnant à Noé un message et que dans cette génération de Noé il y avait beaucoup d'églises suivez-moi très bien si vous êtes venus pour la première fois et tout ça parce que vous avez toujours vous avez toujours dit et tout ça que non vous pensez qu'il n'y a que dans les messages de Branham que les gens seront sauvés et tout ça toutes les églises que vous voyez là et tout ça ne vous en faites pas mon frère la Bible est claire il ne faut pas que tu puisses réfléchir ça c'est ton raisonnement la Bible dit ici ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement au jour du fils de l'homme c'est-à-dire dans notre génération donc dans notre génération il y aura un homme comme Noé le seul qui détiendra la parole de la vérité Amen la Bible dit ici les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles ce n'est pas écrit est-ce qu'il y avait les fils de Dieu du temps de Noé est-ce qu'ils étaient sauvés ils n'étaient pas sauvés parce que la Bible dit qu'il y a huit personnes qui sont rentrées dans l'arche et la Bible ne les a même pas appelées les fils de Dieu ceux qui sont rentrés dans l'arche la Bible dit que Noé entra dans l'arche Noé sa femme ses trois fils n'est-ce pas et leurs femmes les fils de Noé et tous ceux qui étaient là que nous sommes le fils de Dieu nous sommes le fils de Dieu nous gênons nous gênons nous gênons mais vous priez où est tout ça il est dans notre église d'abord c'est Bethesda nous prions nous prions mais est-ce que tu ne peux pas venir dans le message de l'air le déluge va tomber et tout ça il dit ah donc tu es noïste quiconque parlait de l'arche était un noïste amen dès qu'il arrivait pour prêcher parce qu'il n'avait pas un autre message il dit le déluge va tomber Dieu est en train de construire l'arche tu es un noïste un frère frère il ne faut pas croire que c'est un seul homme comme ça et tout ça non frère moi je ne suis pas d'accord avec vous le fait de dire que c'est seulement Noé c'est seulement Noé c'est seulement Noé c'est seulement Noé bon frère il n'y a pas de problème vas-y mais quand le déluge est tombé William Branham dit qu'il y a des gens quand ils ont vu le déluge ils ont dit Noé est un vrai prophète nous croyons en Noé et ils sont venus dans l'arche ils ont dit père Noé nous croyons en toi Noé leur a dit vous venez en retard amen la porte est déjà fermée et c'est la même chose avec le message de Frère Branham je dois vous certifier mes frères dans le monde entier il n'y a pas un homme que Dieu a mandaté avec un message si ce n'est William Branham William Branham c'est le messager de notre temps et ceux qui reçoivent cet homme ce sont eux qui auront la grâce et qui feront partie de l'épouse nous ne le disons pas par l'orgueil nous disons ce que Dieu a dit amen alors qu'est-ce que Dieu a fait Dieu a envoyé le déluge sur la terre le déluge est tombé pendant 40 jours 40 nuits ceux qui croyaient que c'était des maîtres nager amen ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas nager William Branham était en train de décrire ce qui s'est passé à l'époque il dit il y a des gens et tout ça quand il a vu ça il a commencé d'abord il prend la chaise il monte sur la chaise parce qu'il croit que non c'est une pluie après quelques temps quand il voit maintenant que ça commence à venir vers la chaise il commence à chercher à aller sur la table c'était pénible il y a des gens qui sont montés sur les arbres c'est une pluie de 40 jours mes frères ce n'est pas 4 jours 40 jours amen et William Branham dit ça c'est Frère Branham qui dit et ça n'engage que Frère Branham ça m'engage aussi parce que moi je crois en ça Frère Branham dit qu'il y a des gens qui avaient essayé de faire aussi des petites arches mais le problème est que la formule de l'arche de Noé alléluia amen les bois utilisés par Noé c'était sous la dictée du Seigneur prends les bois de Gaufer amen tu prendras le goudron tu feras ceci l'arche était construite sous la dictée et toute autre arche qui était construite par les hommes était une arche dénominationnelle je veux dire amen et qu'une arche dénominationnelle ne pouvait protéger quelqu'un et aucune église dénominationnelle ne pourra faire d'un homme une épouse de Jésus Christ vous dites une femme ce n'est pas possible parce qu'ils n'ont pas la formule et la formule est venue avec William Branard amen c'est comme hier j'ai écouté une musique j'entends la musique et tout ça j'ai dit ça c'est que la musique comme ça vous me dites que c'est un frère du message ça c'est le frère du message frère la musique ok jazz non vous sentez le rythme et tout ça il m'a fait me dire que papa c'est un frère du message il n'est pas du message ça c'est une petite arche qui n'est pas l'arche de Noé ce n'est pas parce que quelqu'un dit qu'il croit le message non il faut naître de nouveau dans le message vous savez la musique du monde attire les gens pourquoi à cause du rythme la danse quelqu'un il chante tout ce qu'il a fait de chanter la croix la croix la croix quelle croix tu es venu faire danser les gens vous savez que dans l'ancien testament les musiciens étaient des lévites c'est-à-dire un lévite c'est le porteur de la parole une musique doit être une musique respectueuse et je disais à frère Ambroise et tout ça mais si nous mettons déjà des petites réserves sur certains frères du message qui sont des bons frères du message leur musique à un moment donné on met un peu des réserves mais qu'en est-il de ces messieurs non moi j'ai compris et tout ça c'est la nouvelle naissance si vous êtes né de nouveau vous avez le goût de Dieu amen vous savez que moi j'écoute frère bonhomme chanter et tout ça si vous n'avez pas le saint esprit vous allez enlever ça amen mais moi quand je mets ça je dis que je me sens bien ce qui m'intéresse c'est tout ça ce n'est pas le tam-tam ce n'est pas le solo ce n'est pas le sében toutes ces choses là la parole qui sort amen quand vous chantez c'est sur les ailes d'une colombe seulement avec le piano et tout ça ce monde n'est pas chez moi et le saint esprit l'âme en principe ce n'est pas vous qui vous réjouissez de la musique c'est Dieu en vous mais si vous avez l'ancienne nature amen la vraie musique là et tout ça ce n'est pas ça et tout mettez moi un peu hein là où ça pompe un peu et tout ça mais vous savez nous comprenons que l'héritier s'il y a un enfant il y a un enfant il ne diffère pas à un esclave jusqu'à ce qu'il puisse grandir donc le déluge a baptisé le monde n'est-ce pas c'est un baptême et le frère l'homme dit qu'après le déluge il y a eu des amas d'eau qui se sont concentrés dans des pôles et ont formé des glaces des montagnes des glaces il dit cela a tellement pésé que l'axe de la terre s'était incliné à cause de ça il dit c'est ce qui a créé un décalage horaire et que nous avons eu des aires différentes dans le monde entier à cause de l'axe de la terre et ça nous croyons parce que c'est un scientifique divin qui a dit ça avant quand c'était nevers c'était nevers partout et il dit que l'axe de la terre pour que le nouveau monde vienne doit se redresser doit revenir à la position normale mais pour que cela ne vienne à la position normale il faut un coup vous même vous savez ça amen vous prenez le marteau avec la pointe vous voyez la pointe qu'est-ce que vous faites pour redresser ça mais c'est par le coup que cela s'est incliné par le coup que cela doit revenir frère bonhomme dit que cela sera redresser quand la bombe atomique sera larguée sur la terre et c'est dans très peu de temps cela va arriver maintenant lisez dans Malachie 4 voyez si nous ne sommes pas censés avoir un message dans les derniers jours qui ramènera les cœurs des enfants à l'air père n'est-ce pas et vous remarquerez que nous nous avions la foi amen mais cette foi là elle a été tordue dans les églises dans les dénominations là où nous sommes partis et on avait maintenant une foi inclinée une vraie fille de Dieu et tout ça avec les statuettes de Marie à la maison avec des chapelets mais c'est une fille de Dieu parce que la foi ne se trouve pas dans une position correcte comme ce sont ces dénominations qui vous ont amené à cette inclinaison de la foi il faut que Dieu envoie la véritable parole pour ramener votre foi à la position normale c'est pour ça il est dit qu'Elie ramènera les cœurs des enfants à leur père qui sont nos pères les apôtres et les apôtres quand ils ont commencé l'église ils ont commencé par le baptême au nom du Seigneur Jésus Christ et la répentance et la répentance les apôtres n'ont pas commencé l'assemblée et tout ça et l'église en chassant les démons faillait faillait quand Pierre a pris la parole le jour de la Pentecôte après avoir reçu le Saint-Esprit il n'a pas dit il y a une déformation du christianisme et vous savez à un moment donné si vous voulez faire l'expérience écoutez le message allez dans ces églises vous allez voir vous allez dire que je suis dans un jardin d'enfants c'est vraiment les choses des enfants Amen tu n'entends pas la parole ils vont venir là c'est pour chercher les sorciers c'est pour l'élévation Amen un prédicateur prêché dans un stade archicombre plein j'ai regardé j'ai dit non c'est monsieur ici je vais écouter qu'est-ce qu'il va dire il est passé là-bas et tout ça il dit la parole la parole peut vous amener en Europe les gens l'appareil peut vous donner le mariage mariage et mariage mariage et mariage la parole peut vous rendre milliardaire la parole la parole et les gens venaient on l'a soulevé ils disaient la parole c'est vraiment une très bonne scène théâtrale ça n'a rien à voir avec le salut mais les apôtres Pierre s'est levé il a dit répandez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus Christ mes frères vous savez l'objectif en venant à l'église ici ce n'est pas pour que nous puissions devenir riches je vous le dis à tout moment Amen notre Père sait que nous avons besoin d'argent il le sait et il nous le donnera que vous lui demandiez ou pas Amen lui-même il a enseigné aux gens il a dit l'homme ne vivra pas du pain seulement c'est qu'il sait que le pain doit être là mais pas seulement le pain Amen quand les apôtres lui ont dit enseigne-nous à prier il connaît ce dont nous avons besoin il dit quand vous dites notre Père qui est au ciel vous devez lui dire donnez-nous notre pain quotidien c'est ça c'est que Jésus connaît aussi l'affaire du pain il sait que c'est important mais ce qui est plus important d'abord c'est la parole il prêche dans le désert 5000 personnes dans le désert les enfants les mamans après avoir prêché pendant longtemps il y a ses disciples c'est très bien ils ont écouté la parole on ne doit pas se limiter à la parole ils doivent avoir aussi quelque chose pour les ventres nourrissez ces gens ici Ah écoutez Seigneur où est-ce qu'on va prendre la nourriture pour nourrir une foule des gens comme ça et tout seulement il y a un petit enfant qui est là-bas qui a des poissons comment ils ont vu les choses et tout ça l'enfant et tout ça donc ils regardaient peut-être les gens avaient faim peut-être les apôtres regardaient le petit là quand même la nourriture parce qu'ils ont donné directement les rapports qu'il y a un petit comment vous avez vu la nourriture du petit oui le Seigneur sait que c'est important pour nous et il va nous les donner mais ne faites pas passer la nourriture avant les saluts Amen Frère madame dit écoutez dans le message le sixième saut cette douleur de l'enfantement amène un nouveau monde avant que je puisse lire dans le sixième saut j'aimerais lire Apocalypse 21 oh c'est merveilleux Apocalypse 21 ce monde est réel mes frères pas spirituel un pays réel le millenium et dans très peu de temps nous allons y entrer parce que le monde est en train de se disloquer puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre car le premier ciel et la nouvelle terre avaient disparu et la mer n'était plus est-ce que c'est la vérité nous croyons à ça oui et la mer avait disparu frère madame dit la mer avait disparu parce que il n'y a pas suffisamment de place sur la terre pour que Dieu puisse ramener tous les élus depuis Adam jusqu'à ses jours pour qu'on ne soit pas un étoile il a dit la mer c'est moi qui t'ai créé tu n'as plus de place ici je suis en train de mettre des hommes sur la terre qui sont comme des dieux qui n'ont pas besoin de venir se laver Amen nous allons même d'abord disparaître et tout ça Amen pour laisser la place à des hommes de Dieu et qu'est-ce qu'il dit et je vis descend du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son épouse cette ville là et tout ça Amen c'est une épouse donc pour entrer dans cette ville là tu dois être l'épouse la ville elle-même et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait c'est merveilleux voici le tabernacle de Dieu avec les hommes Amen il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux Amen il essuiera toute l'arme de leurs yeux et la mort ne sera plus Amen il n'y aura plus ni d'aile ni cri ni douleur car les premières choses ont disparu Amen et celui qui était assis sur le trône dit voici je fais toutes choses nouvelles et il dit écrit car ces paroles sont certaines et véritables vous voulez dire Amen nous nous préparons pour la nouvelle Jérusalem et quand nous chantons que nous montons vers Sion c'est la réalité Amen et Dieu a commissionné un homme William Marion Branard dès que l'épouse quitte la terre la tribulation commence les souffrances commencent les gens n'ont pas encore vu les souffrances je vais vous lire dans le sixième saut Jésus lorsque vous verrez une nation c'est levé contre une nation et toutes ces choses il a dit que ça sera quoi le commencement de douleur commencement la première vitesse quand ça va arriver à la dernière vitesse ce serait grave mais en ce moment là l'épouse serait déjà partie l'épouse écoutez ce que Framme dit écoutez ne vous fatiguez pas ne venez pas pendant un temps vous pensez que non vous avez fait une trêve de bijoux à un moment donné vous allez retourner encore non non vous êtes sortis et tout est resté dans le désert parce que le veau a été fabriqué vous n'avez plus rien et vous allez en canin et vous êtes plus joli comme ça tout en étant naturel quand vous vous mettez à genoux Dieu vous écoute d'audition amen vous ne pouvez pas être jugé par les hommes de ce monde ici on vous regarde et votre réglé j'ai fait pas venir là-bas tout ça on fait vieillir la femme et tout ça entre temps tu la regardes et tout ça elle-même elle donne déjà l'aspect d'une vieille ce sont pas les bijoux qui vont te changer ça ne change rien ce n'est pas les rouges à lèvres si tu es vieille tu es vieille c'est la loi de la nature et le monde de la nature Dieu est miséricordieux le monde entier et il éprouve les douleurs de l'enfantement le monde essaie elle est en travail a dit Esaïe qu'est-ce qu'il y a ? elle essaie de donner naissance à un nouveau monde pour le millenium elle essaie d'enfanter un nouveau monde pour un nouveau peuple qui ne péchera pas et qui ne la polluera pas c'est vrai elle est en travail voilà la raison pour laquelle nous sommes en travail Christ pour enfanter l'épouse tout est en travail tout gémit vous voyez quelque chose est sur le point d'arrivée et ce sixième fléau nous donne libre cours frère le tremblement de terre amen le tremblement de terre qu'est-ce qui arrive quand Dieu est en train d'ouvrir ses seaux Apocalypse 6 12 j'ai regardé quand il ouvit le sixième seau et il y a un grand tremblement de terre le soleil devint noir comme un sac de craint la lune entière devint comme du sang et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes le ciel se retira comme un livre qu'on roule et toutes les montagnes et les îles firent remuner de leur place les montagnes et les îles les nations donc le pays les rois de la terre les grands les chefs militaires les riches les puissants tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers de montagne pensez que la montagne peut te protéger toi un peu cher la Bible dit qu'il se cachait et il disait aux montagnes et aux rochers tombez sur nous tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau un agneau en colère amen l'agneau c'est un animal doux qui ne se fâche pas mais ici l'agneau se fâche c'est grave amen l'agneau se fâche et il disait tombez sur nous cachez-nous devant la face et devant la colère de l'agneau car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister qu'est-ce qui est venu le grand jour de sa colère mais qu'est-ce que Malachie 4 dit avant que le grand jour de sa colère n'arrive alléluia avant que ce grand jour de la colère arrive moi je vous envoie Elie le prophète nous sommes sous l'expiation nous sommes protégés un jour on va nous chercher sur la terre on va venir ta famille te chercher ils vont dire il faut casser la chambre peut-être qu'elle est décédée là-bas ils ne te trouveront pas ils trouveront seulement les habits amen et ils passeront à la radio ils vous commenceront à dire je cherche mon frère et il y aura beaucoup de communiqués et après ils vont dire mais ce sont les gens de Branham et ils comprendront que l'enlèvement a eu lieu oh la la l'heure de ces 4 matins cela va arriver c'est vrai mes frères amen comme 1 plus 1 égale 2 il y aura un enlèvement c'est la vérité Dieu ne pouvait pas faire le miracle qu'il a fait c'était pour nous dire que la chose arrive et dans cet enlèvement il n'y a que l'épouse élue ceux qui ont cru le message frère bonhomme dit ceci dans le 6ème saut il dit ceci ah la la et un matin je voulais dire quand Jésus et son épouse reviendront sur terre il y aura là un paradis de Dieu oh la la ces vieux guéris du combat ils vont s'y promener avec leurs amis et leurs bien-aimés l'air s'amplira des hymnes d'une armée d'anges oh tu as fait du bon travail mon beau et fidèle serviteur entre dans les joies du Seigneur qui ont été préparées pour toi celles que tu aurais dû connaître à l'époque avant qu'Ève envoie rouler le ballon dans le péché amen fiou oui souffrez le 6ème saut va produire quelque chose oui monsieur vraiment le monde entier gémit souffre dans l'attente de l'âge du millenium maintenant celui de maintenant il est tellement imprégné d'impurité c'est ce que j'ai prêché ici il n'y a pas longtemps je crois que j'ai prêché au tabernacle la dislocation du monde c'est exactement ça regardez ce qui se disloque dans ce monde ici regardez tout est entré de si effondré assurément il va forcément se disloquer oui monsieur regardez sa charpente je vais vous montrer pourquoi le monde va forcément se disloquer la charpente de ce monde le fer et le cuivre et les matériaux de cette terre ils en ont été extraits de sa charpente pour servir à la guerre et à l'industrie si bien qu'il est presque sur le point nous n'avions encore jamais eu des tremblements de terre dans ce coin ici du pays avant l'autre jour sa politique est tellement corrompie on a à peine à en trouver un seul parmi et qu'il soit honnête vous voyez son système sa moralité est tellement basse elle n'en a tout simplement aucune voilà tout voyez certainement sa religion est pourrie oui monsieur oh là là sortez du millier c'est très bientôt l'heure où le sixième sceau va s'ouvrir et en ce moment là oh là là c'est la fin l'épouse est sortie elle est déjà la reine est déjà partie prendre sa position elle a été mariée au roi alors pendant que ceci se produisait et le reste d'Israël est scellé et prêt à partir et alors la nature se donne libre cours quel moment remarquez le dernier verset du sixième sceau ouvert c'est qu'ils s'étaient moqués de la prédication de la parole de la parole de Dieu confirmée alors que ces prophètes s'étaient tenus là à accomplir des miracles à éteindre le soleil et tout le reste et tout au long de l'âge vous voyez ils criaient aux rochers et aux montagnes de les cacher vous voyez de les cacher devant la parole dont ils s'étaient moqués parce qu'ils ont vu ils l'ont vu qui venait cachez-nous devant la colère de l'agneau il est la parole vous voyez ils s'étaient moqués de la parole et ici la parole était incarnée ah ils l'avaient ridiculisé ils étaient moqués d'eux ils les avaient ridiculisés et la parole incarnée se présenta devant eux amen ils se sont moqués de la parole incarnée la parole incarnée dans un homme la parole incarnée se présentait devant eux la parole incarnée a fait des miracles la parole incarnée a ressuscité le mort la parole incarnée a créé les écureuils la parole incarnée amen a ordonné au soleil de briller pendant quatre jours mais ils se sont moqués de la parole incarnée et l'épouse est partie oui je ferai partie de cette épouse amen écoutez ce que dit frère madame vous êtes avec moi amen frère madame dit ceci il dit ceci frère madame dit voilà mon frère ma soeur la bonté et la miséricorde de Dieu sont offertes aux gens alors qu'Israël a été aveuglé pendant maintenant presque deux mille ans afin de nous donner à nous l'occasion de nous répentir avez-vous repoussé cette miséricorde avez-vous rejeté cela qui êtes-vous de toutes les façons d'où venez-vous et où allez-vous vous ne pourriez pas demander au médecin vous ne pourriez demander à personne au monde il n'y a aucun livre que vous puissiez lire qui vous dise qui vous êtes d'où vous venez et ce qui vous attend à part ce livre ici amen or vous savez qu'en moins d'avoir le sang de l'agneau pour prendre votre place vous voyez vers où vous vous dirigez amen qu'est-ce que nous devons faire c'est saisir la miséricorde de Dieu n'est-ce pas si cet après-midi vous avez méprisé la miséricorde de Dieu sachez que vous ne venez pas ici pour un décor vous n'êtes pas un objet décoratif vous venez et tout ça pour entrer dans le corps oui je vous dis que dans très peu de temps la parole sera confirmée combien de temps pensez-vous rester encore dans ce monde non tout est fini jamais le monde n'a connu la crise que nous connaissons cette crise va préparer quelque chose qu'est-ce que cette crise est en train de préparer cette crise est en train de préparer la marque de la bête Amen ce n'est pas maintenant que cela va se rélever la marque de la bête William Branham dit quand le monde n'aura plus l'argent les Etats-Unis n'auront plus l'argent ils iront se mettre à genoux devant Rome parce que Dieu ne peut jamais mentir Rome a tout l'argent du monde l'or l'argent et tout se trouve là-bas et quand il ira pour s'agenouiller devant Rome il y aura une alliance mondiale de façon de pouvoir imposer une religion mondiale et cette religion mondiale aura un seul but détruit l'épouse lui t'amène oui maintenant nous prêchons un temps arrive on ne va pas prêcher c'est ainsi dit le Seigneur ce message est connu partout et quand cela arrivera mais si tu n'as pas eu le Saint-Esprit tu ne pourras pas résister Frère Benham dit que c'est une forte pression que ceux qui peuvent résister sont ceux qui ont le Saint-Esprit parce qu'en ce moment-là le troisième poule sera en marche en ce moment-là par la foi comme tu ne pourras ni acheter ni vendre la foi que tu as Amen peut créer la nourriture la foi que tu as peut ordonner aux corbeaux d'aller te chercher le pain à une boulangerie et venir te donner il faut la foi si tu n'as pas cette foi-là Amen tu entreras dans la marque de la bête et tu recevras la marque de la bête êtes-vous sûr cet après-midi que vous avez le Saint-Esprit et que vous êtes nés de nouveau oui si vous êtes nés de nouveau merci Seigneur croire au Seigneur pour cela si vous êtes encore en marche même si vous êtes seulement sanctifiés ceux qui seront sanctifiés ne seront pas enlevés et qui n'arriveront pas au baptême du Saint-Esprit n'est-ce pas car la sanctification c'est le deuxième pas il faut un troisième pas le baptême du Saint-Esprit oui Hérode voulait détruire les enfants oui parce qu'Hérode cherchait le Messie Hérode s'est inspiré à ce que les mages lui ont dit ça faisait des ans qu'ils étaient en voyage Hérode étant un homme intelligent compris par là que les Messies devraient avoir de zéro à deux ans n'est-ce pas il vous allez tuer tous les enfants qui ont cet âge là mais au dessus si c'est trois ans ne touchez pas si vous arrivez à trois ans vous êtes baptisé du Saint-Esprit Hérode ne peut pas vous toucher le diable ne peut pas vous toucher souvenez-vous mes frères et sœurs que le Saint-Esprit est une réalité et Dieu étant ici il peut vous les donner c'est une promesse qu'il a faite et s'il vous les donne vous allez voir certaines choses que vous ne pouviez pas vaincre vous allez les vaincre vous-même non pas par vous-même mais par le baptême du Saint-Esprit oui oui s'il y a des choses que vous n'arrivez pas à vaincre il y a quelque chose qui vous manque amen et Dieu peut vous les donner la nouvelle naissance est la condition pour être l'épouse et la nouvelle naissance est la condition pour être enlevée et quand vous êtes né de nouveau votre vie doit concorder au message est-ce la vérité ? si vous faites des choses qui sont contraires au message vous n'êtes pas né de nouveau si vous jouez encore au sorgho vous jouez encore la dame vous jouez encore à ces choses William Branham dit qu'un homme qui a le Saint-Esprit ne doit pas les faire si vous jouez encore à la comédie à l'hypocrisie et vous venez ici en longue jipe et là-bas au travail en pantalon vous n'avez aucune goutte du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit n'est pas hypocrite un chrétien il vit la même vie partout il est chrétien en Israël on l'emène à Babylone il est chrétien on lui demande de faire comme les babyloniens il dit je ne peux pas faire et on l'amène dans la fournaise ardente il est toujours chrétien et dans la fournaise ardente Jésus vient Alléluia et si vous donnez votre coeur au Seigneur Amen je suis sûr qu'il va accomplir sa parole il va vous donner le baptême du Saint-Esprit et si vous êtes une femme insoumise vous verrez comment vous allez devenir soumise et si vous êtes un homme méchant envers votre femme vous allez voir comment vous viendrez l'homme le plus doux du quartier parce que Dieu vient de vous donner la douce colombe que le Seigneur vous bénisse nous allons nous lever pour la prière le grand jour s'est levé Dieu nous a visité les grands jours s'élevé Dieu nous a visité voici des temps nouveaux Jésus-Christ Sous-titrage ST' 501 ... 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